Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire. Tout d'abord, merci de participer à ce webinaire intitulé « Les dessous du fichier, présentation, mise en place et rémédiation ». Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julien Léondel, je suis diplômé de l'NSICAN en tant qu'ingénieur informatique spécialité sécurité informatique et monétique. Je suis actuellement consultant sécurité au sein de Manica. J'ai rejoint SINAC en 2016, qui a été racheté par Manica en 2018. Et je fais actuellement partie de l'équipe Escadron, qui est la red team de Manica. Donc tout ce qui est partie offensive, avec notamment les tests d'intrusion, les campagnes de phishing, etc. Et je suis également en charge du volet phishing. Ce webinaire sera décomposé en quatre parties. Une première partie présentation, où on va détailler un petit peu ce qu'est le social engineering dans son détail. Une autre partie également, analyse, où on va rentrer un peu plus dans le détail de la méthodologie des pirates, des techniques d'attaque. On continuera sur une partie scénario, où on va aborder plus précisément ce qu'est le phishing, le déroulement d'une attaque avancée et la présentation d'une attaque par macro. Et on conclura par les préconisations, les bonnes pratiques et les réflexes à avoir. Le social engineering, ou ingénierie sociale, c'est un ensemble de méthodes qui utilisent l'influence et la manipulation. Le but, c'est d'obtenir des informations confidentielles, ou faire effectuer une action à l'insu d'un utilisateur. Dans notre contexte, nous, le but étant d'obtenir un accès à un système d'information. Pour cela, on exploite des vulnérabilités humaines grâce à des connaissances de la cible, en utilisant manipulation, supercherie et influence. Les mots importants ici, ce sont vulnérabilités humaines, en effet, on va utiliser des biais humains pour arriver à nos fins. Et également connaissance de la cible, qui indique qu'il y a vraiment une grande partie de prise d'informations dans tout ce qui est ingénierie sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans notre quotidien, il n'a jamais été aussi facile pour les pirates d'accéder à leurs victimes. En effet, on est vraiment surexposé. On reçoit des mails directement sur notre portable, on est tous connectés à divers services de chat, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Donc on est vraiment ultra exposé, car on est ultra connecté. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les informations nécessaires à l'élaboration d'un scénario d'ingénierie sociale, ils sont quasiment tous accessibles depuis Internet. En effet, on met tous nos informations sur Internet, ça peut être le copain d'avant, Facebook, Twitter, Instagram, et également même LinkedIn, qui est un réseau professionnel social, où on peut avoir directement accès à des informations comme le nom, le prénom, l'emploi, les différentes expériences précédentes. On peut vraiment avoir un nombre très important d'informations. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la mise en place de dispositifs de sécurité technique a considérablement augmenté dans les sociétés. En effet, pour faire face aux différentes cyberattaques, de nombreux équipements de sécurité ont été mis en place dans les sociétés, des équipements qui sont techniques, ce qui rend vraiment l'attaque frontale plus difficile. Pourquoi est-ce que nous, on est une cible ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les menaces liées au social engineering, elles sont très difficiles à éviter. En effet, même des personnes qui sont extrêmement sensibilisées peuvent continuer de se faire avoir. Comme exemple, le plus flagrant, c'est qu'il y a une sorte de bizutage dans l'équipe sécurité de Google, qui fait que lorsqu'un employé part à la retraite, le « bizutage », c'est d'essayer de le compromettre via une campagne de social engineering. C'est vraiment un niveau qui est extrêmement élevé, mais on peut voir que des personnes qui sont seniors en sécurité continuent à se faire avoir. Pourquoi je suis une cible ? Parce que c'est vous qui, justement, êtes la cible, et pas seulement le système. Donc, c'est vraiment difficile de protéger déjà un système, et ensuite, protéger l'ensemble des interlocuteurs humains sur ce système, c'est d'autant plus difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que duper une personne est toujours plus aisé que duper un système informatique qui, lui, a des règles vraiment précises, « je laisse passer », « je bloque », ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit, il y a vraiment la création d'un milieu cybercriminel avec des enjeux économiques qui s'est créé. Donc, les personnes se sont extrêmement organisées, chacun a des rôles bien définis, et il y a même des recrutements de profils sur Internet, « tel profil est recherché dans telle organisation », ainsi de suite, et ainsi de suite. « Désormais, les pirates, ils ne cherchent plus le défi technique, mais vraiment la rentabilité économique ou la diffusion d'idées politiques ou religieuses. » Donc, ils ont vraiment un but à atteindre, et plutôt que de passer par un défi technique où ils vont devoir contourner différents systèmes de sécurité technique, comme on pourrait entendre parler à un hacker qui va essayer de pirater un système d'information, etc., il va chercher la rentabilité économique et la diffusion d'idées politiques ou religieuses, donc il va essayer de cibler directement l'humain. Je voulais faire un petit focus sur certains services qui sont plus exposés que les autres. Donc là, j'ai décidé de faire un focus sur les personnes qui sont dans les ressources humaines. Donc pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus exposées au sein de ces sociétés. En effet, par exemple, les ressources humaines, ils ont beaucoup d'interactions avec l'extérieur de par le fait des recrutements. Ils ont aussi beaucoup d'informations sur la société, sur l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est vraiment un service qui est critique. Pirater un membre des ressources humaines, c'est vraiment du pain béni pour les pirates de par le fait qu'ils puissent accéder à un nombre très important de données. Ça peut être notamment le cas, également, pour la mise en place d'arnaques au président, qui sont vraiment des éléments centrales dans la sécurité. Donc là, je vais vous présenter un cas concret. Le contexte de ce cas concret, c'est qu'une société d'audit de sécurité a été engagée pour pirater une entreprise et le PDG avait prévenu, il sera impossible de me pirater. Il était vraiment sûr et certain. Donc du coup, la société d'audit, le hacker, entre guillemets, qui était responsable de pirater cette société d'audit, il a toujours commencé à faire une prise d'informations. Donc ça, c'est vraiment très commun dans l'ingénierie sociale. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une prise d'informations plus technique, mais en premier temps. Donc il a regardé la localisation des serveurs de l'entreprise, les adresses IP des serveurs, les emails des employés, les numéros de téléphone, le nom des employés, leur titre, etc. Donc comment on peut récupérer ce type de données ? Donc notamment via l'OSINT, Open Source Intelligencies, qui est le renseignement de sources ouvertes, où on vient chercher sur Internet, via par exemple différentes recherches Google, savoir où sont situés les serveurs, les adresses IP, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les emails d'employés, par exemple, c'est plutôt simple. Il suffit d'aller sur LinkedIn, d'aller sur une page d'une société, et on est capable de voir tous les employés, par exemple. Et pour trouver tous les emails des employés, il suffit de trouver le format d'un email, qui va être par exemple prénom.nom.nom.nom.domaine, et en utilisant cette liste LinkedIn de l'ensemble des employés, on est capable de retrouver un nombre d'emails très important, ainsi que, bien entendu, les noms des employés, leurs titres, etc. Mais là où c'était intéressant, c'est qu'il a trouvé qu'il y avait un membre de la famille du PDG qui s'était battu contre le cancer, et qui, bien heureusement, avait survécu. Mais du coup, le patron s'était rapproché d'une fondation qui participait à la recherche contre le cancer. Et du coup, parallèlement, le hacker a réussi à trouver d'autres informations qui sont plus personnelles, le restaurant préféré ou l'équipe de foot préférée du PDG. Donc, avec toute cette prise d'informations, il a décidé de mettre en place son attaque. Donc, il a appelé le patron, il s'est fait passer pour la fondation à laquelle il s'était intéressé par le passé, et, comme par hasard, il l'informa que la fondation organisait une loterie, et l'un des prix était une place pour le match de foot auquel participait son équipe préférée, et un autre des prix était la soirée offerte dans plusieurs restaurants, dont forcément son préféré. Le patron, qui commence à foncer dans l'attaque, il semblait vraiment très intéressé. Donc, le hacker lui a demandé son adresse mail pour lui envoyer un PDF d'inscription. Pour le hacker, tout se passait sans problème. Et le hacker, il a même pu demander au PDG la version d'Adob Reader qu'il utilisait pour être sûr qu'il voyait bien le document correctement. Ça, à la place du PDG, c'est vraiment drapeau rouge, red flag. Quand il y a quelqu'un qui commence vraiment à prendre autant d'informations sur des versions techniques de logiciels, c'est vraiment qu'il faut se méfier. Où était le piège ? Forcément, le PDF d'inscription à la loterie était piégé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adob Reader comporte plusieurs vulnérabilités. En lui demandant son numéro de version, il a pu forger un PDF d'inscription à la loterie qui était piégé, du coup, et il a pu prendre le contrôle du PC du patron. Donc, on peut voir que même des personnes qui sont vraiment sûrs et certains, il est impossible de me pirater, vous n'y arriverez pas. Avec toute la prise d'informations et des attaques diverses, on peut vraiment arriver à compromettre une personne. On va voir un petit peu quels sont les différents leviers, les différentes techniques qu'on peut réaliser pour mener à bien des attaques via ingénierie sociale. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, une première est instaurer la confiance. Donc, la démarche doit paraître ordinaire et forcément nécessiter une parfaite maîtrise. Vraiment, pour effectuer des attaques d'ingénierie sociale, il faut vraiment que ça soit fluide, il faut que la demande ne paraisse pas étrange. Donc, comme premier élément, instaurer la confiance, on dit laissez-moi vous aider. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir rendre l'appareil à celui qui nous rend service. Ça, ça fait partie d'un premier biais humain. Et pouvez-vous m'aider ? Il est toujours gratifiant, en effet, d'aider quelqu'un et de se sentir valorisé, remercié par le fait d'apporter de l'aide à quelqu'un. Un autre levier, utiliser l'autorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hiérarchie, dans les grands groupes ou les administrations, c'est rarement remis en cause. Donc, c'est je redonne, car je suis supérieur hiérarchique, tu obéis. On m'ordonne, on m'a dit de faire quelque chose, tu obéis également. Donc, ça, vraiment, l'autorité fonctionne très bien. Donc, on va voir un petit peu par la suite qu'il y a moyen d'utiliser d'autres techniques combinées avec celles-ci pour que ça fonctionne plutôt bien. Mais moi, il y a une anecdote qui m'avait plutôt marqué. C'est des rappeurs ont vu leur dossier judiciaire fuiter sur Internet, alors que c'est quelque chose de ultra confidentiel, ultra sensible. Et il y a le hacker qui a fait fuiter ces données-là qui a montré comment il faisait. En fait, il appelait un commissariat en se faisant passer pour un policier et il demandait à la personne qui répondait au téléphone qu'ils avaient interpellé une personne et qu'il avait besoin de l'ensemble de son casier judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de donner le casier judiciaire comme ça. Et directement, il montait au créneau et il commençait à dire « passez-moi votre supérieur hiérarchique, c'est inadmissible ce que vous faites. Si jamais ça continue comme ça, vous allez finir à faire la circulation. » Et la personne finissait par donner l'ensemble des informations sur le casier judiciaire des rappeurs. Donc vraiment, l'autorité fonctionne très bien. Autre biais ou technique, donner l'illusion du choix. Pour qu'un cible accède à notre demande, il faut mettre en place l'illusion du choix. Par exemple, si vous faites une première demande qui va sembler anodine, il y a un livre qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » qui détaille plutôt bien ces éléments-là, ça va être faire une première demande anodine comme « excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner l'heure ? » Donc la personne va répondre « oui » et en lui redemandant quelque chose après, le fait qu'elle ait répondu une première fois « oui », elle aura plus tendance à vouloir accepter la deuxième demande. Également, lui faire dire « non, ça peut être intéressant ». C'est-à-dire qu'on va mettre une demande qui va paraître irréalisable, inacceptable, elle va répondre « non » et ensuite, on va demander une deuxième demande qui va sembler beaucoup plus réalisable, on aura tendance beaucoup plus à accepter ces demandes. C'est un petit peu des choses aussi qu'on peut voir dans des techniques de vente. Par exemple, un vendeur de cuisine, lui, il va peut-être utiliser différentes techniques comme ça pour essayer de vendre cette cuisine. Autre technique, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de notre interlocuteur, il faut adapter sa technique, utiliser la sympathie, l'autorité, le charme, en fonction de notre interlocuteur. Il faut également combiner les techniques. Dans l'exemple que je vous ai présenté précédemment, il y avait de l'autorité, comme il y avait aussi de la supercherie où il se faisait passer, il usurpait l'identité d'un policier. Les techniques que j'apprécie plutôt bien pour mettre en place de l'ingénierie sociale sont les suivantes. la précipitation, la peur, l'exemple le plus commun, c'est votre carte bleue va être bloquée, il faut immédiatement que vous alliez sur le site de votre banque pour pouvoir faire opposition. toutes les choses à base de toutes les techniques d'ingénierie sociale à base de faites attention, ce compte va être bloqué, vous ne pourrez plus accéder à telle chose. Deuxième technique qui fonctionne très bien, l'appât du gain. Donc l'arnaque la plus connue, ce sont les arnaques où une personne est décédée, j'ai besoin que vous me fassiez un virement de 2000 euros pour ensuite que vous m'envoyiez un million d'euros. Ce type d'éléments ou ça peut être des choses à gagner, iPhone à 1 euro, iPhone à 5 euros, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et également, le dernier élément qui est plutôt sous-estimé, c'est la curiosité. En effet, provoquer la curiosité chez l'utilisateur va le faire cliquer sur le lien et potentiellement dérouler l'ensemble du scénario de phishing. Voilà un petit peu comment on peut combiner les différentes techniques. Également, la supercherie, usurper une identité, trouper la vigilance, sont la base d'une majorité de scénarios d'ingénierie sociale. Donc, comme je vous l'ai dit, la base, c'est l'usurpation d'identité. Dans le cadre d'un système d'information, de sécurité informatique, on peut se faire passer pour un fournisseur, un partenaire, un collègue, un supérieur hiérarchique. Donc là, comme je vous l'ai mentionné précédemment, on pourra utiliser l'argument d'autorité, par exemple, une administration, la police, les pompiers, la gendarmerie, livreurs, ça c'est tous les scénarios de phishing qui sont du type « vous avez reçu un colis », voilà, ce type de choses. Le service technique support, une femme de ménage. Donc vraiment, on peut avoir le choix sur l'usurpation d'identité. Il y a une anecdote que j'ai trouvée plutôt marquante, c'est un de nos clients un jour nous a dit qu'il lui était arrivé quelque chose de plutôt étonnant, c'est qu'il était en déplacement et sa société l'appelle en lui disant « nous, on n'a plus Internet ». Donc du coup, la personne se déplace sur site et on peut voir que quand il rentre dans la salle serveur, il n'y a plus de B réseau. Donc il va voir l'accueil et il lui demande ce qui s'est passé et en fait, la personne l'accueille dit « il y a des techniciens orange qui ont dit qu'ils venaient pour un dépannage donc ils sont repartis avec la B. » Là, on peut voir qu'avec de l'usurpation d'identité, vraiment, ça peut aller très loin et repartir carrément avec une B serveur. Donc là, maintenant que je vous ai présenté l'ingénierie sociale, on va reprendre un petit peu plus dans le détail et recentrer. C'est-à-dire que le phishing est une sous-catégorie d'ingénierie sociale qui utilise comme vecteur l'attaque par email frauduleux. Donc on sépare deux types de phishing, le phishing et le spear phishing. Le phishing, c'est un attaque à l'aveugle et sur un grand nombre de cibles. Donc on va avoir un scénario, on va dire classique et on va essayer de faire de là un petit peu pêche au gros. Alors que le spear phishing, c'est une attaque ciblée sur quelques cibles. Donc ça nécessite la création d'un scénario spécifique pour justement impacter cette cible. Donc c'est là où on va peut-être essayer de faire de la prise d'informations comme je l'ai mentionné précédemment. Je voulais également mentionner une autre technique d'attaque qui me semble intéressante. C'est le water rolling qui est une attaque du point d'eau qui consiste à s'attaquer. Qui consiste à, plutôt que s'attaquer de front à sa cible, le pirate, il attaque un système sur lequel sa cible sera susceptible de se rendre. Donc là, c'est un peu des attaques à rebond. On peut voir que c'est dangereux de... C'est qu'en plus de devoir sécuriser l'ensemble des interlocuteurs et des collaborateurs et l'ensemble du système d'information, il faut faire aussi attention aux diverses connexions, interactions qu'il peut y avoir avec l'extérieur. Donc là, on va rentrer dans le détail du phishing et je vais vous présenter le déroulement d'une attaque avancée. Donc c'est un petit peu les conséquences d'une compromission par pièce jointe piégée, donc les conséquences du phishing. Donc dans un premier temps, un attaquant va envoyer un courriel qui contient une pièce jointe piégée à la machine cible. L'utilisateur, lui, dès qu'il va cliquer et exécuter, par exemple, cette pièce jointe, va du coup annoncer la pièce jointe va annoncer à l'attaquant la compromission de cette machine cible. L'attaquant, du coup, sera en mesure de prendre le contrôle de cette machine cible. Donc il s'y connecte. Donc la machine cible qui est la première compromise est appelée tête de pont. À l'aide de cette machine compromise, il va être capable d'attaquer et de prendre le contrôle de différents serveurs. Donc en prenant le contrôle de ces différents serveurs, il va pouvoir exfiltrer les mots de passe ou également effectuer des attaques afin de prendre le contrôle d'autres ordinateurs qu'on pourra appeler des ordinateurs rebonds, des machines rebonds. En utilisant ces machines rebonds, il sera capable, par exemple, d'atteindre plus de serveurs de fichiers ou avec davantage de droits et demander le contenu de différents répertoires cibles. Ces répertoires cibles, du coup, sont renvoyés à ces différentes machines rebonds. L'attaquant est désormais capable d'exfiltrer l'ensemble du contenu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cette exfiltration, il est parfaitement capable d'effacer l'ensemble de ces traces de cette exfiltration. Donc on peut voir qu'à l'aide d'une attaque par phishing, on a été capable d'exfiltrer un grand nombre de documents. Donc on peut vraiment voir l'impact que peut avoir une attaque de phishing sur l'ensemble du système d'information et l'ensemble du savoir économique, de l'intelligence économique d'une société. Donc après, nous avons montré un petit peu le détail d'un scénario, les conséquences d'un envoi de campagne de phishing. Je vais essayer de vous présenter un petit peu comment on peut faire pour mettre en place une campagne de phishing. Nous, on a plusieurs clients chez qui on fait des campagnes de phishing de manière régulière. Donc voici un des scénarios que l'on peut réaliser. Dans un premier temps, si jamais on voulait faire de la prise d'informations, on pourrait se connecter à LinkedIn pour pouvoir extraire l'ensemble des informations d'une société. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, on peut retrouver l'ensemble des adresses mail des employés. Dans un second temps, on peut également lister l'ensemble des offres d'emploi de cette société. Donc là, en l'occurrence, durant tout notre exemple, j'ai pris le site de la société LVMH tout simplement parce qu'elle est première au CAC 40. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la page d'une ligne de LVMH et j'ai été capable de lister l'ensemble des offres d'emploi. Suite à cette offre d'emploi, je décide de rédiger un mail d'une candidature. Du coup, une lettre de motivation et un mail classique qui va reprendre les différents éléments de langage qui sont mentionnés dans cette offre d'emploi. Et ce que je vais joindre également, c'est un CV dynamique piégé. Donc le dynamique, c'est bien pour montrer qu'il va falloir effectuer une action. Donc en fait, ce CV, il contient une macro qui va nous annoncer la compromission ou qui va servir en tant que dropper. Donc dropper, c'est quelque chose qui va servir à rapatrier une charge utile depuis un serveur. On met rarement dans le fichier directement la charge utile. C'est plus pratique d'effectuer directement un dropper qui vient rapatrier ensuite la charge utile sur le poste plutôt que de l'incorporer directement dans le fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour pas se faire avoir, dès que la personne va utiliser, va recevoir ce CV, il va y avoir deux types de protections qui vont s'activer. Donc ça, c'est des protections qui sont exécutées côté Word, donc sur la suite Office. Dans un premier temps, tout document qui provient d'Internet est soumis au mode protégé qui peut correspondre à tout ce qui est lecture seule de la machine. Donc, pour pas qu'il se fasse avoir, déjà, juste en lisant le document, là, il ne se ferait pas avoir. Mais s'il fait la première erreur d'activer la modification, il y a une deuxième protection qui s'active, c'est un avertissement de sécurité. les macros ont été désactivés. Donc, du coup, si jamais il décide d'activer le contenu, c'est à ce moment-là que les macros sont actifs et que la charge malveillante va être rapatriée sur le poste. Donc, il y a vraiment deux erreurs à ne pas faire. C'est, dans un premier temps, activer la modification et, dans un second temps, activer le contenu. Donc, pour continuer, on va passer aux différentes préconisations. Donc, je vais vous lister différentes bonnes pratiques. Donc, la première, vérifier l'identité de l'expéditeur. Donc, savoir si c'est l'expéditeur habituel qu'on a l'habitude d'avoir, par exemple. Savoir quel rôle a cet expéditeur. Vérifier le nom de domaine de l'expéditeur. Donc, savoir si le nom de domaine est habituel, s'il ne présente pas de faute d'orthographe, si ça ne provient pas d'une adresse Gmail, Yahoo, par exemple. Dans un second temps, ne téléchargez pas les pièces jointes d'extension suspecte. Donc, tout ce qui est exécutable, fichiers .bat, et comme je l'ai mentionné dans la tag précédemment, les fichiers Dokem, donc ils peuvent incorporer des macros, donc du coup, incorporer des charges utiles. Si ça provient d'un interlocuteur, d'un expéditeur inconnu, de manière générale, ne jamais télécharger des pièces jointes. Autre conseil, toujours passer par le site officiel en passant par le navigateur. Ne jamais cliquer sur un lien dans un email. La seule exception, ça serait lorsque vous souhaitez valider le compte. Donc, vous créez un compte, souvent il y a un email qui est envoyé pour vous demander de valider ce compte-là. Donc là, c'est la seule exception où on va cliquer sur le lien dans un email. La majorité du temps, il faut ouvrir un nouvel onglet, aller directement sur le site et on peut voir ensuite si jamais l'information qu'on a reçue par email est correcte ou non. Autre chose, on a la chance également d'avoir la langue française qui est la seule langue avec des caractères accentués dans le texte. Donc, si jamais il y a des caractères accentués qui sont manquants, ça peut donner un indice sur le fait que ça soit une campagne de fichier. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est des choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Tout comme les points d'attention sur la qualité du français. On a tous déjà reçu dans notre boîte mail un email de phishing où il y avait vraiment des éléments de langage qui étaient flagrants, beaucoup de flûte d'orthographe. Donc ça, c'est pareil, c'est drapeau rouge, red flag. C'est censé vous dire que ceci est un email de phishing. Également, si jamais vous avez un doute, ne pas hésiter à demander à une personne compétente son avis sur est-ce que c'est un email de phishing, est-ce que c'est légitime. C'est toujours intéressant de demander à une personne. Et si jamais, malgré ces conseils, vous avez soit cliqué sur un fichier avec une extension suspecte ou renseigné vos identifiants, il ne faut surtout pas ignorer la menace. Si vous êtes dans le cadre de la société et que vous avez cliqué sur un fichier malveillant, ne pas hésiter à couper du réseau la machine et à prévenir votre service informatique. Si vous avez renseigné un mot de passe sur un endroit qu'il ne faut pas, il ne faut pas hésiter du coup à changer déjà immédiatement tous vos mots de passe et ensuite prévenir le service informatique pour qu'il fasse en sorte de mettre en place un correctif. Les personnes dans le service informatique préféreront toujours être prévenues en amont que de le découvrir après, ce qui nécessitera beaucoup plus de travail que si vous l'avez prévenu immédiatement. Il y a le gouvernement qui a donné cinq conseils, cinq réflexes à avoir lors de la réception d'un courriel. En plus des précédents, ça risque de faire un petit peu répétition, mais je trouve ça intéressant. Vraiment, cinq réflexes. un, ne pas faire confiance au nom de l'expéditeur. Deux, méfiez-vous des pièces jointes. Trois, ne répondez jamais à une demande d'information confidentielle. Quatre, passez votre souris au-dessus des liens, ce qui permet de s'assurer que le site qui est mis en lien est bien celui qui est affiché. Et cinq, paramétrez correctement votre logiciel de messagerie. Quand on met « Passer votre souris au-dessus des liens », bien sûr, vous ne cliquez pas sur le lien. Pour terminer un petit peu, je voulais vous faire partager cette courbe qui est une courbe d'édingos qui présente la rétention d'informations dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, avec un élément de sensibilisation qui vous est fait le jour même, par exemple, vous perdez de l'information au fur et à mesure que le temps se passe. Et qu'à chaque rappel, votre rétention d'informations augmente à travers le temps. Qu'est-ce qui veut dire, ce graphique ? C'est bien de savoir un instant T avec une sensibilisation, une campagne de phishing qui est envoyée, mais il faut vraiment que ça soit récurrent dans le temps pour que c'est une réelle efficacité, pour que les réflexes soient maintenus et que les bons réflexes soient toujours présents. Donc c'est tout l'intérêt d'effectuer des campagnes de phishing annuelles, récurrentes, tous les trimestres, un envoi de phishing aux collaborateurs pour faire en sorte que ceux-ci soient toujours et toujours des bons réflexes et soient toujours à même de détecter ces campagnes de phishing. Donc, ce que je vous propose, il reste quelques minutes, c'est de vous montrer un petit peu à la facilité, la facilité à laquelle les pirates ou les hackers peuvent mettre en place une campagne de phishing. Donc là, actuellement, je vais partager mon écran. Donc ça, c'est un de nos outils qui sert à envoyer les campagnes de phishing, qui nous sert à envoyer les campagnes de phishing. Donc, j'avais pris comme exemple LVMH. Donc là, je vais sur Google, je tape LVMH, je peux regarder un petit peu. Cette page LinkedIn était la page à laquelle j'ai pu accéder pour avoir l'ensemble des adresses mail des employés. Donc ici, on peut voir, il y a 100 000 employés. Donc, je pourrais les lister en ayant un compte LinkedIn et avoir quasiment 100 000 cibles. Dans un second temps, je vais essayer de trouver une page de login. Donc, je tape tout simplement LVMH login. Ici, il y a une page qui peut sembler intéressante. Donc, on peut voir ici LVMH, une fenêtre de login. Donc, pour du phishing, ça me semble plutôt pas mal. Donc, le domaine est LVMH online.com. Si jamais je veux effectuer une campagne de phishing vraiment efficace, je vais essayer d'avoir un domaine qui va être intéressant. Alors, j'ai un petit problème avec WebEx. Hop. OVH. Je vais essayer de trouver un nom de domaine qui pourrait ressembler. Donc, du coup, il existe des outils directement présents sur Linux, par exemple, pour faire de la permutation sur les caractères et quelque chose qu'on appelle du typosquatting. où on vient changer une lettre. Par exemple, ici, à la place du O, ça pourrait être un 0, par exemple. Mais moi, du coup, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une extension qui serait intéressante autre que la .com. On peut voir ici une extension qui est intéressante LVMH online.fr En quelques clics, on pourrait acheter ce nom de domaine-là et avoir une adresse mail qui serait une adresse web qui serait app.lvmhonline.fr par exemple, en quelques clics. Et suite à ça, on peut aussi également créer une adresse mail qui serait quelque chose comme support.lvmhonline.fr Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer tout simplement ma campagne. Donc ici, le nom de la landing page, je vais appeler LVMH. Le domaine est utilisé du coup, je vais remettre app.lvmhonline.fr vu que désormais, j'ai acheté le nom LVMHonline.fr et ici, je vais faire un clone du site web. Donc on peut voir qu'en quelques clics, j'ai pu cloner l'ensemble du site. Donc désormais, j'ai ma page de phishing qui est prête. Ensuite, dans mon email template, je vais créer LVMH. Je vais inventer par exemple un scénario d'incident de sécurité sur la page d'authentification et je vais mettre comme adresse mail le support arroba LVMHonline.fr Je sélectionne ma landing page et ici, on pourrait imaginer quelque chose de classique. Par exemple, j'avais un message qui était précollé, donc je le mets pour gagner un petit peu de temps, mais c'est share, share. Donc là, on peut renseigner le prénom par exemple de l'utilisateur. un incident de sécurité a eu lieu cette nuit sur plusieurs de nos serveurs. Certains comptes semblent avoir été touchés. Nous encourageons à changer notre passe en utilisant le lien suivant et on met notre page, notre URL de notre page. Donc après, à l'aide par exemple de ce email content HTML version, on pourrait même mettre en place et créer par exemple ici une signature en allant chercher directement sur Internet, je ne sais pas, LVMH photo, plutôt logo. Donc là, par exemple, je prends le logo, je copie l'adresse du lien. Non, du coup, je ne vais pas copier ce logo-là. Copier l'adresse de l'image. Ici, le JPG. On pourrait très bien imaginer du coup service informatique et ici mettre un logo que je passe en HTML et ici on embarque directement le logo pour mettre en place une signature qui pourrait être crédible. J'ai essayé de faire ça un petit peu rapidement parce que du coup on n'a pas trop de temps. Je vois même que je suis en train un petit peu de dépasser l'horaire. Ce que je vous propose c'est différents liens pour aller un petit peu plus loin. Le premier, ce site qui permet d'effectuer Secnum de la formation sur la sécurité et qui s'adresse surtout aux utilisateurs en milieu professionnel. Il y aura un premier module qui est disponible qui se finit en 7 heures. Un autre site qui est beaucoup plus ludique qui s'appelle Hack Academy qui présente avec humour différents risques de sécurité informatique et propose des recommandations. Ce qui est intéressant c'est que ça accroche un peu les utilisateurs. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui présentent une sorte de star academy des hackers ou quelque chose comme ça où il va y avoir un jury qui va différents hackers qui vont passer. C'est plutôt ludique, c'est plutôt intéressant. Une dernière ressource qui est phishingquizwithgoogle.com qui permet de tester en situation réelle les capacités des utilisateurs à détecter une tentative de phishing. Donc en fait, il va y avoir différents emails qui vont être présentés et la personne va devoir dire est-ce que c'est du phishing ou est-ce que c'est un email légitime. Langott, d'accord. ... ... ... ...